Nous allons parler de la situation socio-politique du pays. La bruit qui inquisite entre le Premier Ministre et le Ministre d'Etat de la justice gale des choses. Nous n'allons pas commenter ces faits que nous avons vécu. Cela pourrait dire qu'il y a un dysfunctionnement au sommet de l'Etat qui se manifeste par les décoordinations au sein du gouvernement, qui se manifeste par la présence des clans, qui se manifeste par la démonstration des égaux. Ce qui n'est pas normal. À le temps de quatrièmement du gouvernement, nous regrettons très sincèrement ce qui se passe, même si ce n'est pas notre gouvernement, mais ils parlent au nom de la Guinée et du peuple de Guinée. Donc, la honte à la plate publique touche tout le peuple de Guinée. Et c'est ce qui nous devons éviter. Au sein d'un gouvernement, il n'y a pas d'électrons libres. Quel ministre peut-il se produire le droit d'être libre sans être soumis d'autorité ? Une fois que tu dis que toi, le premier ministre ne te commande pas, alors tu gères plus un département. Parce que tous les départements sont coordonnés par le premier ministre. Il ne faut pas mélanger les jarres. Quand on parle du officiel, il faut parler du officiel. Quand on parle de l'exécutif, il faut parler de l'exécutif. Quel ministre est dans l'exécutif ? Vous ne pouvez pas être dans le gouvernement et parler ou non de ton corps d'origine ? Non ? Alors là, vous n'êtes pas ministre. Donc, je sais qu'on peut ressortir comme fait. Quelles sont les remarques autour de ça ? De ce qui a été produit ? J'ai noté trois remarques très importantes. D'abord, dans son premier, le premier ministre a demandé de suspendre toutes les onoptions qui ont été prises sans sa connaissance. Mais qu'est-ce qu'on a remarqué de l'année même ? L'Élysée a tenu un point de presse pour insister sur sa position. D'abord, où on parle ? D'abord, dans son couillet, le premier ministre nous a montré que depuis le 21, il avait été demandé au ministre de la J6 de faire l'état des lieux, s'il faut même analyser le dossier des comptes bancaires bloqués des hauts cadres de l'État. Pour faire le système haut, quels sont ceux qui sont impliqués dans les manifestations et quels sont ceux qui l'ont pas, pour libérer au moins ceux qui sont clairs et transparents. Dans son couillet, le premier ministre l'a dit, d'ailleurs. Et il regrette que ce travail dans l'État n'ait pas été fait jusqu'à présent. Il a aussi dit que dans cette ordonnature-là, si ça fait d'être compte de la partie judiciaire, ça ne devrait pas se limiter seulement aux dames. Dans un département, l'ordonnateur ne s'est pas le dame, n'est-ce pas ? Donc, il a dit que cette ordonnature devait s'établir aux hommes en entier. C'est le premier ministre qui l'a dit dans son couillet. Voyez-vous, c'est une remarque fondamentale. C'est-à-dire qu'on ne voit que du mal au sein des ministres du Mont-Séland-Makonde, mais pour eux, il n'y a rien qu'ils ne peuvent pas toucher. Et l'autre remarque fondamentale, le premier ministre a dit que la notification d'une injection juridique, par voie de presse, par voie de médias, livrant les personnes à la place publique, n'est pas normal. Ça va dans la dégradation de leur image et de leur vie. Alors que la peur n'est pas pour lui. Il a dit dans son couillet lisé. Je vous pose la question. nous, nos camarades qui sont en prison, et nous-mêmes. Est-ce que nous n'en avons pas été mis-bas par les médias à travers ce ministère de la justice ? Qu'est-ce qu'on a pas dit sure à Fakulté et Sévélisse, et sans gouvernement ? Est-ce qu'il y a eu jégumens avant de nous traiter ainsi ? Est-ce qu'il y a eu des preuves avant de nous préférer ça ? Des poids de mesure. Voici les remarques fondamentales et des petits rignes dans le courrier de prévention. Une vérité. Donc ça veut dire que c'est ce qu'on souhaite au prochain, on ne souhaite pas pour soi-même. Si tu peux prendre ma canine, passer la haine front brillante, tu le mets en prison directement. Quand ça arrive chez toi, tu dis non, fais d'abord des enquêtes, fais de l'autre, tourne les preuves. Je ne sais pas. Donc ce sont des aspects qui nous amènent à dire qu'il n'y a pas besoin d'être compétent pour gérer, pour commander. Je crois que ça ne tient pas. Il faut être compétent pour gérer. Je peux accepter qu'on dise, on n'a pas besoin d'être un âge, ou bien l'âge n'est pas une possibilité fondamentale pour commander, n'est-ce pas ? Parce qu'on peut avoir 15 ans, avoir la majorité, être légère et gérée. Et avoir 15 ans, mais nul. Mais qu'il n'a pas besoin d'être compétent pour gérer les pays, c'est ce qu'on est en train de croire comme ça. Donc il reviendra à qui des droits de tranchée, sinon c'est très clair que le principe de gouvernance au sein du gouvernement, il y a une hérarchie, il faut respecter. C'est pas bien l'âge de gare.